Musique What's up tout le monde c'est Christophe, aujourd'hui on se retrouve pour les Breaking News A propos de la Gamescom 2014 Qui est pour les gens qui ne connaissent pas en fait un grand salon de jeux vidéo C'est pas le plus grand, il y a le 3 tout ça qui sont largement plus grands Ici situé donc en Allemagne A laquelle voilà il y a une conférence qui va durer 3 jours Et je vais vous donner le planning en fait De qu'est-ce qui va se passer exactement chaque jour Et puis aussi par exemple pour la 1.16 pour le jeu GTA V Beaucoup de gens attendent en fait une annonce de Sony Parce que Sony a un petit partenariat en fait avec Rockstar Donc les développeurs du jeu GTA V Donc c'est vrai que ça risque d'être très prometteur là-dedans Il y a aussi des petites choses Alors je vais vous donner le planning Puis après on va parler à peu près de petites choses Juste avant je tenais à vous informer En fait comme quoi je vous donne mon snap privé Donc c'est quelque chose que j'ai fait il y a quelques jours Et j'adore, j'adore vraiment parce que je parle avec plein d'abonnés Tout ça J'envoie des trucs pour rigoler Enfin c'est vachement amusant Donc je le mettrai sur l'écran aussi mon snap Qui est privé Bien sûr donc c'est le seul que j'ai Et comme ça vous pouvez discuter Pour l'instant j'ai répondu à tout le monde Et même si ça prend du temps J'adore être en contact avec vous C'est vraiment un bon truc Et voilà c'est quelque chose que je vais continuer Donc n'hésitez pas à m'ajouter Voilà Donc on va commencer avec le planning Puis après on va parler de petits trucs Parce que j'ai failli été invité J'aimerais bien vous y en parler Parce que ça se fera très prochainement normalement Première chose Donc lundi Donc aujourd'hui à 19h On a la présentation du multi de Call of Duty Donc Advanced Warfare J'en avais déjà bien parlé de ce jeu là Avec une exclusivité bien sûr aussi de chez Microsoft Donc au niveau des DLC Tout ça, ça sera malheureusement Plus du côté Xbox 360 ou Xbox One Mais voilà bon Après là dessus il n'y a pas un gros gros truc J'en avais déjà bien parlé Un jeu futuriste Donc après ça reste à voir Après de ce que vous en pensez de tout ça Bref, mardi Donc demain Mardi 12 Donc à 14h On a la conférence de Microsoft A 14h Et à 19h On a la conférence de Sony Donc D'ailleurs ça c'est les heures françaises bien sûr Donc si vraiment vous voulez avoir des infos Tout ça pour le jeu GTA V Normalement on devra avoir des informations A partir de demain à 19h A la conférence donc de Sony Après demain soit mercredi Mercredi 13 à 10h du matin On a la conférence d'Electronic Arts A 16h donc on a la présentation D'un nouveau jeu BioWare Donc ça ça reste à voir Et à 20h quand même Quand j'ai lu ça Je pense que ça va ravir certaines personnes Qu'il s'agit d'un événement Metal Gear Solid 5 Donc The Phantom Pain Qui sera intégré dedans Voilà Donc c'est vrai que c'est plutôt un planning Assez sympathique Alors la Gamescom C'est pas un immense Aussi salon de jeu vidéo Enfin c'est quand même assez surprenant Ouais assez surprenant Mais voilà C'est pas le droit Comme à Los Angeles Des trucs comme ça C'est pas aussi gros que ça Mais on risque d'avoir quand même Des plus petites infos là dessus Au passage En fait il y a une entreprise Comme je vous en avais déjà parlé Mais j'aimerais en parler un peu plus Dans cette vidéo Il y a une entreprise Qui m'ont contacté En fait qui gère un peu les voyages De personnes comme moi Ou enfin de youtubeurs La presse Des trucs comme ça Et normalement qui sont censés Les envoyer à certains endroits Comme la Gamescom A Los Angeles Et je risque pour la prochaine fois Parce qu'en fait Ils m'ont contacté il y a une semaine Et les procédures à mon avis Elles étaient trop Enfin on pouvait pas le faire En une semaine Je pouvais pas partir comme ça En une semaine à la Gamescom Parce qu'il y a des procédures A faire On peut pas m'envoyer comme ça A un endroit Sans en fait Voilà Il y a des choses que je vais devoir Une sorte de petit contrat Que je vais devoir signer Puis surtout après Il y aura des choses à faire C'est à dire que S'ils m'envoient à un certain endroit Il y a un but Qu'ils veulent faire Et après ça reste à voir Si je suis d'accord avec eux Bref Donc peut-être pour la prochaine fois Pour le 3 Ou des trucs comme ça Je risque d'être renvoyé Et ça Ça risque d'être vachement cool Donc comme ça Je pourrais me faire des faits Enfin des vlogs Ou des trucs comme ça Et je pensais que Je sais pas si vous en pensez Mais je pense que moi Ça peut vraiment Améliorer ma chaîne Au niveau du professionnel Alors je veux rester quand même Quelqu'un de De pas vraiment professionnel Dans le sens où Voilà J'ai envie de dire un peu Ce que je pense moi réellement Avec mes propres mots Mais le fait d'être renvoyé A certains endroits comme ça Pour pouvoir tester des trucs En exclusivité Bah pour moi C'est vraiment un bonus Et je pense que les gens aussi Après peuvent avoir Plus confiance en moi Et les gens Je sais pas si vous en pensez Mais moi je pense que c'est ça Les gens après Ils vont se dire Ouais Tu vois il fait des walking news Tout ça Mais au moins lui Il part à certains endroits Il voyage tout ça Et bah voilà C'est pas n'importe qui Il commence à avoir des contacts professionnels Mais c'est quelqu'un qui reste simple Et c'est vraiment ce que j'ai envie de faire De rester quelqu'un de simple Là dedans Et de rester moi même Voilà J'ai tout ça J'ai avec ça à dire En tout cas merci vraiment Au fond du coeur De votre soutien tout ça Je fais un peu mon retour en force C'est à dire depuis mes 80 000 abonnés J'ai fait là J'ai fait une pause d'une semaine Et je me suis dit Voilà faut que je reprenne à zéro Ma chaîne Et c'est ce que j'ai décidé Et j'espère que ça vous plaît Voilà Peace out